L'œil d'Horus Deuxième partie, Osiris le maître de la réincarnation En Égypte, existait une mystérieuse caste de prêtres bien organisés Dont le symbole était l'œil d'Horus Ils exerçaient le vrai pouvoir dans l'ombre des pharaons Ils descendaient de prêtres qui avaient survécu au cycle précédent de l'humanité Cela même qui avaient vu dans le déluge universel Une chance de guider l'humanité vers une destinée plus haute Et qui voulaient fonder une nouvelle société vouée à la perfection spirituelle Ils élevèrent la civilisation égyptienne du néant A partir de leur temple et de leur centre religieux Dans les temples, ils concentraient le savoir, le pouvoir, la richesse matérielle et spirituelle Chaque temple révélait une vérité différente Le temple d'Osiris, à Abydos, révélait la réincarnation Le temple de Komombo La dualité Le temple de Luxor Le corps humain Le temple d'Ator, à Dendera La gestation Le temple d'Isis, à Philae Le principe de féminité Chaque temple développait le concept de processus d'élévation Le temple d'Horus, à Edfu Révélait l'existence de l'illumination Le temple de Karnak Était consacré à l'évolution de la conscience Chaque temple était comme un livre ouvert Qui racontait une histoire différente Chacun d'eux était dédié à une partie de la révélation Les temples transmettaient leur savoir par le biais d'histoires simples Remplis de mythes et de personnages fantastiques Ils révélaient la vérité par l'intermédiaire de ces histoires fabuleuses Ces paraboles pleines d'enseignements Des mythes peuplés de personnages symboliques Qui expliquent que la vie est partie intégrante du processus de perfectionnement Chaque personnage représente une force qui façonne le caractère Qui induit un certain type de comportement Et qui produit une action vitale menant à la perfection Les formes des personnages et des actions vitales qu'ils représentent Témoignent de la grande sagesse des prêtres de l'œil d'Horus Pour les choisir, ils étudiaient en profondeur les animaux et les insectes Jusqu'à ce qu'ils comprennent leur fonction vitale ainsi que son résultat Ensuite, ils choisissaient l'animal qui représentait le mieux une action vitale Et lui rajoutaient un corps d'homme dans un dessin très simple Ainsi, on pouvait comprendre facilement les qualités et les caractéristiques qu'ils évoquaient Un homme à tête de faucon est un être qui voit tout Un oiseau qui vole évoque la liberté et la légèreté de l'esprit Un homme à tête de chacal possède le sens de l'orientation de cet animal Le soleil au-dessus de la tête d'un autre signifie que sa sagesse est rayonnante Que sa conscience est très évoluée L'un de ces personnages symboliques s'appelait Osiris C'est à Abydos, derrière de grands murs le protégeant de l'extérieur Que se trouve le temple qui raconte son histoire Un immense ensemble architectural où vivaient des milliers de personnes Nous verrons dans ce programme ce que ce temple cachait Abydos se situe à 140 km au nord de Thébass La dernière capitale de l'Empire égyptien Son dernier centre religieux Là, vers 1300 avant Jésus-Christ Le pharaon Séti Ier et son fils Ramsès II Construisirent un temple dédié à la révélation de l'existence de la réincarnation Le temple était formé de deux patios fermés Deux énormes cours ornés de très hautes colonnes Sept sanctuaires, une suite de chambres et des salles réservées au service Osiris Osiris est le seigneur de la réincarnation Il est la force qui guide le processus d'évolution de l'homme A travers ses nombreuses vies Et qui fait de lui un être parfait et immortel Dans ce temple, les prêtres de l'œil d'Horus enseignaient que la réincarnation est un processus d'évolution Voulue par Dieu Afin que l'homme puisse comprendre le sens de l'univers Cette vérité s'enracine lentement dans la conscience au fil de nos vies Afin que l'ignorance de nos enfants devienne sagesse Ce processus transforme des esprits innocents en des êtres expérimentés Qui comprennent la raison de leur existence La réincarnation fait d'un être lourd et rigide, pétri de peur Un être souple et aérien qui vibre sur la plus haute fréquence de l'amour Petit à petit, la succession des vies permet à l'homme animal De devenir un être sage et respectueux Qui est assez responsable pour maîtriser d'immenses pouvoirs Un surhomme Le processus de perfection passe par l'école universelle des contrastes Une réalité de facteurs opposés, polarisés et duos La lumière et les ténèbres, la matière et l'esprit, la souffrance et le bonheur Le contraste permet de comparer deux éléments antagonistes Parce que deux situations sont opposées, on peut les différencier Et comprendre laquelle est la bonne Laquelle mène à la perfection spirituelle, la paix et l'harmonie Cette porte s'ouvrait seulement quatre fois par an Quatre jours d'importance Durant lesquels une société guidée et réglée par les étoiles Montrait à travers son architecture Sa connaissance des mouvements du soleil Ces jours d'équinoxe et de solstice définissent les cycles climatiques sur la terre Les quatre coins du soleil montrent les changements de saison La crue d'une île, les périodes de semences et de récoltes Le premier rayon du soleil entrait par la porte du temple Illuminant la barque dorée à l'intérieur du sanctuaire d'Amon Ra Ce vaisseau représente le voyage de la conscience sur terre Le soleil dans le ciel qui rythme les jours et les années dans un univers éternel Le peuple pouvait seulement entrer dans ses patios Pour assister aux cérémonies qui se déroulaient au crépuscule et à l'aube Les jours de solstice et d'équinoxe Comme dans tous les temples d'Egypte Le premier hall contenait des informations sur le temps et l'espace Les cycles zodiacaux qui ponctuent l'histoire Rhythment les périodes fastes ou difficiles Et engendrent les alternances nécessaires dans cet univers de contraste Dans ce monde cyclique, l'esprit se réincarne plusieurs fois Dans différentes enveloppes charnelles qui lui permettent de vivre Et de comprendre les valeurs qui structurent l'univers Dans chaque vie, il change de personnalité, de famille, de lieu et d'époque Afin de connaître différentes destinées Cet esprit brillant peut décider de ses actes Dans toutes les situations qu'il est amené à connaître Et analyser les résultats de sa conduite C'est ainsi qu'il évolue En prenant des millions de décisions Et en jaugeant les résultats qu'il obtient Curieusement, une de leurs gravures présente des symboles très étranges Qui attirent l'attention En raison de leur ressemblance avec des hélicoptères Ou des objets volants Des milliers d'histoires ont été inventées à leur sujet Certains disent que dans ces gravures Les égyptiens ont laissé des messages écrits À l'attention des hommes du futur Que lorsque ces symboles seront compris par ceux qui visitent ce temple Cela marquera le début de la nouvelle ère du verso L'humanité vivra alors la fin d'un cycle Et connaîtra un changement transcendental 36 colonnes supportent le haut toit de la salle voisine Dédiée à l'ordre universel Devant les sept chapelles qui forment le temple Dans l'une de ces pièces apparaît Isis La sœur d'Osiris Qui fait naître la conscience d'un homme représenté Sous les traits du pharaon Séti Ier En possession du bâton de berger de l'humanité tout entière Elle donne un souffle de vie À cet instant divin où l'esprit s'incarne dans un corps Afin de découvrir les vérités de l'univers Et comprendre les résultats de toutes les décisions de sa vie Au cours de chaque vie L'esprit habite un nouveau corps qui obéit à ses décisions Et lui envoie continuellement des informations du monde extérieur Par l'intermédiaire de ses sens et de ses terminaisons nerveuses Vie après vie L'homme connaît toutes sortes de situations qui le relient aux autres êtres Il tire des leçons de ses difficultés et trace ainsi sa destinée Petit à petit, la réincarnation rend l'homme plus tolérant Il apprend à respecter les autres À les accepter tels qu'ils sont À s'adapter Car il comprend que tout le monde a une mission Il évolue Et il comprend que tout ce qu'il vit est utile à son apprentissage Qu'il possède tout ce dont il a besoin Que tout ce qui lui arrive est parfait Que les contrastes sont faits pour comprendre l'univers Et alors sa confiance en Dieu grandit Sa souffrance devient paix Son intolérance devient respect Son agonie devient harmonie Il trouve le bonheur Et ce faisant Il élève son énergie vitale Il accède à de nouveaux sens Et à de nouveaux pouvoirs Il devient un être invulnérable La réincarnation fait d'un homme mortel Borné par sa conscience temporelle Un être immortel Doué d'une conscience atemporelle Qui peut pénétrer et sortir de la matière Par sa seule volonté On vit plus d'une fois La mort n'est qu'une porte Vers d'autres circonstances de vie Vers une autre destinée Chaque vie est une nouvelle leçon Une nouvelle étape Dans le processus de perfection Qui permet d'atteindre tôt ou tard L'immortalité Par le respect et la paix intérieure Les égyptiens révélèrent Que chaque esprit Suit ce processus de perfection Pendant un cycle cosmique Ce qui correspond à une rotation Du système solaire Autour du centre de la galaxie Durant cette période De 25 920 années La planète Terre Traverse les douze constellations Les étoiles qui forment Les douze signes zodiacaux Dans le ciel Ainsi L'esprit peut recevoir Les différentes énergies Les différentes forces des étoiles Durant les douze ères De 2160 ans chacune Douze cycles Qui génèrent des processus Et des états différents Durant ce cycle cosmique L'esprit se réincarne 700 fois Dans des corps Des lieux Des époques Des circonstances Des conditions Et des personnalités différentes Au cours de ses vies Il s'élève du premier Au septième niveau de conscience Dans chaque vie Il apprend quelque chose De différent Chaque fois Il est différemment imprégné Par les forces irradiées Des étoiles Pour expliquer Ce processus d'amélioration De réincarnation Les sages égyptiens Inventèrent le mythe d'Osiris L'histoire de deux forces opposées Qui se manifestent Dans l'esprit humain Comme dans l'univers polarisé Qui permet toute évolution L'esprit humain Sous l'influence de la tension Entre ces deux forces fondamentales Décide de sa conduite Et de ses actes Et les résultats qu'il obtient Sont une source d'apprentissage La souffrance nous permet De comprendre le bonheur L'angoisse nous permet De comprendre la sérénité Le mythe raconte l'histoire De deux personnages fantastiques De deux frères Qui forment naturellement Une paire De ce fait Ils représentent deux forces opposées La lumière et les ténèbres Osiris et Isis Représentent la force de la lumière Qui conduit l'homme Vers la spiritualité Vers la perfection Qui l'amène à progresser Sur le chemin de la conscience Ils sont les moteurs De la réincarnation Seth et Nephtis Représentent la force des ténèbres Qui ramènent l'homme Vers la matérialité Vers les plaisirs sensoriels Vers la densité de l'inconscience Vers l'immobilité de l'ignorance Osiris est la force active mâle Dont la volonté est fondée Sur des certitudes acquises Sur des informations vérifiées Qui conduisent ses actions Vers la paix L'harmonie Et le bonheur Symboliquement Osiris est représenté Par un homme enveloppé Dans des bandages L'esprit enveloppé par un corps Il a une couronne blanche Qui symbolise la conscience Qui se forme dans son esprit Certi de deux plumes Les deux pôles de l'univers La dualité contradictoire Qui nous permet de trouver la vérité Par l'exercice de la comparaison Dans sa main gauche Il porte un bâton de berger La force qui guide le troupeau humain Sur le chemin de la transformation cyclique Dans sa main droite Il porte le fléau Qui lui permet de séparer Les bons des mauvais grains Comme chaque décision Chaque récolte peut être mauvaise En séparant les bons Des mauvais grains Osiris permet l'acquisition De la conscience Qui permet de comprendre Et d'atteindre la perfection Cette représente le poids De l'animalité originelle Qui retarde la spiritualisation De la matière Sa volonté vise L'accomplissement des plaisirs égoïstes Même si elle doit pour cela Répandre le chaos Et faire souffrir les autres Il est dominé par ses instincts Dans cette confrontation Ses deux forces actives et masculines Sont secondées par les forces féminines Et passives de leurs partenaires naturels Isis insuffle dans le monde intérieur Des émotions supérieures Des intuitions Elle reçoit l'inspiration Et produit des idées Dans sa quête de l'adoration de Dieu De l'extase Nephtys ne perçoit que les sentiments Et les désirs générés par son corps Elle ne conçoit que l'analyse De la perception élémentaire Du monde extérieur Par l'intermédiaire des sens Au fond du salon de l'ordre universel Se trouvent sept sanctuaires Qui constituent le centre du temple Ils expliquent les phases de la Genèse Le commencement de la pensée humaine En accord avec les principes divins Les forces qui conduisent Le processus d'amélioration Le premier sanctuaire Est dédié à Thoth Et à la naissance du pharaon Séti Ier Qui représente la naissance De la conscience humaine Dans l'univers Dans la première de ces scènes symboliques Le grand prêtre de l'école d'Horus Recouvert d'une peau de jaguar Qui signifie le renoncement A la force originelle de l'animalité Préside la naissance du pharaon Séti Ier La conscience qui participe A l'évolution de l'univers est née Thoth Un homme à la tête d'Ibis Symbolise le verbe divin Qui donne un nom à toute chose Il représente le principe multiplicateur Du Dieu unique Qui lorsqu'il donne un nom Crée une créature divine Thoth porte le livre de la destinée Où il inscrit les évolutions De chaque esprit Les noms et les formes Les différentes personnalités Dans la chaîne de réincarnation Qui le mènent vers l'immortalité Chaque esprit reçoit un corps Qui lui permet de vivre des expériences Et un nom En l'occurrence il s'agit de Séti Ier Une personnalité temporaire de pharaon Déterminé par le lieu Et les circonstances Dans lesquelles il connaîtra Un destin temporaire Avant de poursuivre Son chemin d'apprentissage Thoth écrit le nom dans son livre A l'intérieur d'une boucle Que l'on appelle cartouche égyptienne Chaque tour de cette boucle Le nom est noué à sa base Et représente l'une des vies temporelles D'un esprit éternel Le nom est la vibration du mot divin Qui donne forme au corps Et définit la personnalité temporaire Dans laquelle l'esprit s'est incarné Nous avons un nouveau nom Dans chacune de nos vies C'est la leçon du jour La destinée qui définit Les circonstances nécessaires Afin que nous puissions apprendre de nos vies Thoth est le scribe du paradis Il archive les leçons Que l'esprit incarné Apprendra dans le livre de sa destinée Et au moment de sa mort Ce qu'il a accompli Puisqu'il est responsable des mots Il est l'inventeur du langage De son écriture Et de la matière intellectuelle Qu'il contient Compare et analyse Aux côtés de Thoth Se trouvent Séchatt Avec sa couronne aux sept pétales Sept est le nombre du progrès Sept est le nombre de niveaux De l'esprit humain Elle écrit le nom du pharaon Dans la matière Pour inaugurer le cycle temporel Qu'il va vivre Une partie du mythe d'Osiris Est appelée le procès du mort Il se déroule au moment Où l'esprit de l'homme mort Arrive à Duat Un monde au-delà du monde physique Pour être confronté Aux forces qui guident son esprit Dans cet univers de contradiction Qui constitue la vie terrestre A Duat Il passe sa vie en revue Il évalue ce qu'il a accompli Et ce qu'il a compris Sur l'univers Ainsi Il élève le niveau De sa conscience Intemporelle Avant de se réincarner Avant de poursuivre Son processus d'amélioration A Nubis Un homme à tête de chacal Guide l'esprit de l'homme mort Dans ce monde immatériel Le chacal Est le symbole De la force directrice Les égyptiens Lorsqu'ils se perdaient Dans le désert Retrouvaient le chemin De la civilisation En suivant les traces De ses pas Anubis place le cœur De l'homme Qui contient tous ses sentiments Ses pensées Et ses actions Sur un plateau De la balance de Maat La déesse de la vérité Et de la justice Pour lui faire contrepoids Sur l'autre plateau Se trouve la plume De la vérité Si son cœur Est plus léger Que la plume C'est qu'il a appris Les bonnes leçons Il est reçu par Thoth L'homme à la tête d'Ibis Il symbolise Le Dieu unique Qui multiplie Les êtres de la création Il apprécie Le résultat De chacune Des décisions De l'esprit défunt Il évalue Son comportement Dans chacune Des situations Difficiles de sa vie Et détermine Quelle est la leçon Essentielle Que son incarnation Lui a apprise Il écrit Le livre du destin Les registres Sacaziques Qui retracent Les transformations De chaque esprit Dans le processus D'évolution Le nom qu'il a pris La forme qu'il a adopté Le lieu où il est né Les circonstances de sa vie Et ce qu'il a accompli Un personnage étrange Qui est un croisement Entre plusieurs animaux Le regarde Il représente Les différentes formes Dans lesquelles L'esprit s'est incarné Les différentes expressions De son animalité Il incarne La force animale Qui ramène l'esprit Vers la matière Les passions Le désir Et les sensations corporelles C'est l'influence De Seth Le côté obscur De chaque être humain Qui retarde Son processus D'évolution L'esprit retient Dans son moi éternel Les expériences De sa vie temporelle Avant que Thoth Ne lui assigne Un nouveau destin Une nouvelle leçon A apprendre Une nouvelle vie A vivre Il est guidé par Horus La lumière De sa propre conscience Horus l'attend Prêt à le recevoir Au moment De sa libération finale Lorsqu'il aura achevé Son cycle de réincarnation Et qu'il aura tout appris Il lui dit D'entrer dans le sanctuaire De son nouveau corps Là où sont Les nouvelles forces Qui dirigeront Sa conscience Tout en haut Se trouve Osiris La force Qui donne vie Au processus D'élévation Vers la spiritualité Et le renoncement Aux passions animales Il est accompagné Par Isis Et Neftis Qui le relie Aux sensations Et aux émotions Du corps Qu'il habitera Dans cette nouvelle vie Celui dans lequel Il naîtra Les trois autres sanctuaires Sont dédiés Au seul et unique dieu Vénéré par les égyptiens Celui qui est partout Mais il est représenté En trois phases différentes Trois différentes postures Du même dieu L'égypte est le pays Du dieu unique Elle l'a toujours été Mais pour les égyptiens Ce dieu unique Cette conscience absolue Indivisible Se manifeste dans l'univers A trois moments différents De la genèse Les prêtres utilisaient Trois noms différents Pour symboliser Ces trois phases De la création Afin de faciliter La compréhension De l'œuvre de Dieu Dans la première phase De la création Avant la manifestation De l'univers Existait seulement Le dieu absolu L'unité originelle Qu'ils appelaient Atumra Les égyptiens Ne lui ont jamais donné De représentation physique Et dans les hiéroglyphes Il apparaît sous la forme D'un disque doré Un soleil symbolique Source de lumière Le sanctuaire d'Atumra Et le premier des trois Atumra est le dieu absolu Qui ne s'est pas encore Manifesté dans l'univers L'unité La substance homogène Originelle Le chaos Qui contient virtuellement Tout Le néant Le grand principe La profondeur Des profondeurs C'est l'esprit divin Éternel Immuable Qui sait tout Et qui est partout Le second sanctuaire Est dédié au Ptah Ptah est le nom de Dieu Lorsqu'il manifeste sa volonté Par la création Et donne naissance à l'univers Dans cette deuxième phase Dieu met en mouvement Sa volonté Son énergie divine Pour donner vie à l'univers Et créer la matière Le dieu créateur de l'univers L'univers était appelé Ptah Ra Il est représenté Dans les écritures saintes Par un homme enveloppé Dans des bandages Et qui tient un bâton Formé de trois symboles L'Ankh Ou symbole De l'énergie vitale créatrice Qui se manifeste Sous forme de vie Dans les pulsations De notre système vasculaire Et qui est la force divine Source de toute vie Le was Qui représente l'artère principale Il symbolise le canal Par lequel l'énergie Circule dans tout le corps Il a également La forme d'un bâton Comme celui Que les égyptiens Utilisaient dans les champs Pour chasser les serpents Il contrôle le courant vital Le serpent énergétique Le kundalini Qui monte le long De la colonne vertébrale Le djed Quant à lui Symbolise l'essieu De la croissance Et du développement De tout être vivant L'épine dorsale Qui structure tous les êtres Et qui façonne Leur différents corps Le bâton de Pta A donc une forte dimension symbolique Qui renvoie à l'idée De l'énergie génératrice de vie Pta indique par conséquent Le moment où la volonté de Dieu Se manifeste par l'intermédiaire D'une force qui le dépasse Et qui condense Toute sa substance originelle Que nous appelons esprit Ce mouvement engendre Une force expansive contraire Qui met l'univers en mouvement Ces deux forces polaires opposées Créent des moments d'équilibre Qui laissent place au cosmos Aux planètes Et à la nature De nos jours Les scientifiques appellent ce moment Le Big Bang Ils appellent la force condensatrice La force centripète Et le mouvement d'expansion Qu'elle induit par réaction La force centrifuge Depuis Einstein Il est admis que la matière Est une forme d'énergie Une coagulation Ou une condensation de lumière L'esprit est considéré Comme la substance originelle Qui en raison de sa nature propre S'impose à lui-même Une force condensatrice Qui le comprime dans un volume Dans de la matière Dans une condensation de lumière Ce faisant Il induit automatiquement Une force opposée Qui essaie de s'échapper De la forme dans laquelle Elle est comprimée Donnant ainsi naissance Au mouvement et au temps La troisième et dernière phase De la création Est lorsque Dieu crée l'homme A son image En le dotant de la même capacité De création et de conscience Que lui Les égyptiens l'appelaient Amon Ra Le symbole principal d'Amon Ra Est une grande couronne Qui symbolise la conscience Qui se forme dans un monde dual C'est pourquoi Elle est divisée en deux branches Qui s'écartent de l'unité centrale Chaque branche a cette feuille Qui représente les sept niveaux Par lesquels passe la conscience Depuis le moment où elle s'incarne Pour la première fois Dans un corps humain Jusqu'au moment de son illumination De sa libération Des contraintes matérielles Lorsque l'ordre sacerdotal disparut La signification de ces symboles Fût perdue C'est pourquoi nous avons cru Que ces prêtres étaient Idolâtres et polythéistes Toutefois L'Egypte antique a toujours cru En un seul et unique Dieu Il suffit de comprendre La signification de chaque symbole Pour décrypter cette théologie Apparemment complexe Et se rendre compte Qu'elle est aussi simple Que l'organisation géographique Des temples Dans le temple d'Osiris A Abydos Le dieu unique des différentes phases De la création Possède son propre sanctuaire Le dernier sanctuaire Est celui d'Amon Il représente Le moment où Au-dessus de l'univers Dieu crée l'homme A son image Dans le but Qu'il prenne conscience De lui-même Le sanctuaire Se trouve dans la chapelle centrale Du temple Ce qui donne Toute son importance Au surgissement De la conscience Dans l'univers Sur ces murs On peut voir Le symbole du dieu Amon-Ra Et du pharaon Qui incarne L'homme doué de conscience Empli de la gratitude De vivre Car il accepte Les côtés lumineux Comme les côtés sombres De la vie Il accepte Le plaisir Comme la douleur Et conçoit Son existence Comme un processus D'amélioration Amon-Ra A symbolise également La multiplication De la conscience Il a un bâton A la hauteur De son nombril D'où est sortie L'humanité Il porte toujours Un symbole sacré Avec lui La clé de la vie L'Ank Ou le canal De l'énergie Le Was L'univers Et son essence L'homme Évolue vers La conscience absolue La destinée divine De l'homme Et d'atteindre L'étape suivante Dans son évolution Pour arriver A un degré De spiritualité Qui dépasse La raison Le pharaon Enveloppe Amon-Ra D'une cape Transparente Ce geste Symbolise La manière Dont l'homme Donne une forme A Dieu Comment il le représente Dans son esprit Et comprend Les raisons De son existence Il pointe du doigt Le troisième oeil Qui est considéré Par de nombreuses religions Et de nombreux cultes Comme la porte Vers un autre monde Amon-Ra Reçoit une tasse En forme de cœur Qui contient Tout l'amour Et la sagesse Accumulés Au cours De l'évolution humaine Les trois autres chapelles Sont dédiées La première A Osiris La deuxième A Isis Et la troisième A leur fils Horus Dans la création Bipolaire Reflétée par l'opposition Entre la lumière Et les ténèbres Osiris et Isis Représentent la lumière La progression De la conscience A travers les cycles De la vie La mort Et le renouvellement Le pôle opposé Est représenté Par Seth La force des ténèbres Qui rattache L'homme A la matière Condensée Aux passions animales Horus Est né Lorsque la lumière A vaincu les ténèbres Il est le fils D'Osiris Et d'Isis Il représente Le moment Où chaque être Spiritualise La matière Et laisse Son animalité Originelle Derrière lui Pour devenir Un être sans limite Conscient De toutes les vies Qu'il a vécues Osiris Apparaît Sur les murs De son sanctuaire Avec différentes couronnes Symboliques Sur sa tête Qui représentent Les différents moments Du processus D'amélioration Ainsi que Les différentes étapes Et les différents états Qui y correspondent Ce processus Ce processus d'évolution Se déroule de deux manières En même temps Il y a d'une part Un processus visible D'évolution physique Par lequel une forme Corporelle complexe Est conservée Et transmise Par héritage Il y a d'autre part Il y a d'autre part Un processus invisible D'évolution De l'esprit A travers La réincarnation Vers des niveaux De conscience Plus élevés Jusqu'au moment Oruus Naît A l'intérieur De chaque homme Par ce processus De transformation De soi L'homme renonce A son animalité Originelle Qui n'est plus Que le poids mort De sa subconscience Corporelle Alors la lumière De la conscience Illumine tout ce qui existe Dans le sanctuaire d'Isis On expliquait aux disciples L'existence D'un principe féminin Qui était source De lumière Son nom signifiait Trône Chaque image symbolique Permettait d'exprimer Une pensée D'une manière très simple Par-delà le langage D'après la philosophie Ézotérique Chaque symbole A sept clés Isis Est symbolisé Par une femme Qui a un vautour Au-dessus de sa tête Sur laquelle sont placées Des cornes de vache Entourant un disque d'or Osiris et Isis Représentent Deux forces jumelles Qui permettent L'évolution De la conscience Par la spiritualisation De la matière Dans leur histoire mythique Ils sont à la fois Frères et sœurs Et mari et femme Le vautour est un oiseau Qui se sacrifie totalement À ses poussins Dans ses entrailles Il transforme la pourriture En nourriture Il lui redonne vie La vache évoque la nutrition Ses cornes ont la forme De la lune La mer de tous les cycles Elles entourent le disque d'or La lumière du soleil Source de la vie La lumière de la conscience Selon le mythe Osiris et Isis Auraient dirigé l'Egypte Ils auraient façonné Les lois qui modelaient La civilisation égyptienne Enseignaient le respect Et montraient le chemin de Dieu Après avoir accompli cela Osiris se met à la recherche De nouvelles vérités Et part en voyage En laissant le royaume Symbole de l'esprit Dans les mains d'Isis Sa femme et sœur Mais Seth, son frère L'obscure force animale Veut s'emparer du royaume De l'esprit des hommes Et d'Isis Dont il est follement amoureux Lorsqu'Osiris revient Seth, qui a comploté Avec 72 autres nobles L'invite à un banquet Durant lequel il apporte Un superbe coffre en bois Construit aux dimensions exactes D'Osiris Il déclare alors Qu'il offrira à celui Qui pourra entrer dedans Un par un Les convives essayent Et lorsqu'Osiris S'allonge dedans Les conspirateurs Referment le couvercle Le sel avec du plomb Et le jettent au Nil Seth, qui représente Le côté animal Et passionné de chaque être Prend le contrôle De l'esprit humain Et le cantonne aux sensations Du corps Et à ses désirs Les conspirateurs Symbolisent les réincarnations Que doit vivre la conscience Enfermée dans le corps Comme dans un coffre Durant un cycle cosmique Avant de transformer La matière en esprit 72 ans Et le temps que met la Terre Pour faire un degré De chacun des 30 arcs Que forme chaque constellation De la voûte céleste Les 12 aires zodiacales Les 12 constellations Occupent les 360 degrés Du ciel La grande rotation Du système solaire Appelé le cycle cosmique S'effectue en 25 920 ans Selon la légende Le coffre contenant Osiris Échoua sur la côte du Liban S'accrocha aux branches D'un tamarix Et fut transformé En un bel arbre Avec le corps d'Osiris A l'intérieur Le seigneur des lieux Vit ce magnifique arbre Et le fit couper Pour en faire une colonne De son palais Sans savoir qu'Osiris Était à l'intérieur Après bien des aventures Isis retrouva le corps De son mari Et le ramena en Égypte Mais lorsque Seth S'en aperçut Il décida de couper Le corps d'Osiris En 14 morceaux Et les répandit Dans tout le pays Cependant Isis voyagea A travers l'Égypte Et réussit A récupérer Un à un 13 morceaux Seul lui manqua Le bâton d'Osiris Qui selon la légende Fut mangé Par un poisson De la rivière Cette anecdote Symbolise Le renoncement A la sexualité Et à l'animalité Originelle Isis Avec l'aide de Thoth Réunit les morceaux Du corps d'Osiris Et communit Spirituellement Avec son mari Elle s'imprègne De son odeur Et tombe enceinte D'Horus Horus Horus Représente L'illumination Qui se produit Quand le cycle Des réincarnations S'arrête Car l'esprit A atteint Un niveau De sagesse Suffisant Pour ne plus Jamais perdre La conscience De ses vies antérieures Cette histoire Est une parabole De l'évolution Du processus De l'esprit humain Depuis sa première Incarnation corporelle Jusqu'au moment Où Après de nombreuses vies Guidé par ses émotions Supérieures Son inspiration Et son intuition Il reçoit pour toujours L'illumination Et la sagesse Le dernier sanctuaire Du temple Est celui d'Horus La porte Qui s'ouvre Vers les étoiles Horus Représente Le moment De la résurrection De l'illumination Et de l'immortalité La fin Des contraintes Matérielles Le moment A partir duquel L'homme A éternellement Conscience De toutes les vies Qu'il a vécues Les égyptiens Nous révèlent Que l'esprit humain Après de nombreuses vies Atteint un niveau De sagesse Qui lui permet De comprendre La raison De son existence Et le rend apte A connaître Les forces fondamentales De l'univers Cette compréhension Qui résulte Des expériences De plusieurs vies Conduit l'homme Vers l'harmonie Arrivé A ce point De son évolution Il peut se libérer Du cycle Des réincarnations Et des contingences De la matière A cet instant Il respecte Tout ce qui existe Il accepte Que tout ce qui arrive Dans ce monde Est parfait Et il demeure En paix Et en harmonie Il possède alors Une grande quantité D'énergie vitale Et il décide Avec toute sa volonté De vouer son existence A la découverte De Dieu Si lorsqu'il atteint Ce niveau Il décide De s'efforcer A atteindre la perfection Alors Il ouvre la porte Du chemin d'Horus Vers la transformation Ultime Qui met un terme Au cycle Des réincarnations Horus représente Le triomphe De la lumière Sur les ténèbres Le contrôle Sur l'animalité originelle La fin Des contraintes matérielles L'ultime passage De l'ignorance A la sagesse La porte dimensionnelle Qui permet de s'élever Dans la hiérarchie De l'univers Horus est symbolisé Par un faucon doré Qui voit tout Et vole librement Tel l'esprit Au dessus Des contingences matérielles Tous les hommes avancent Et se réincarnent Guidés par la force D'Osiris Ils portent en eux Le germe d'Horus La voie vers l'immortalité Et la conscience éternelle Nous ne pouvons y parvenir Qu'en apprenant A nous adapter En apprenant A apprécier Ce que nous avons A accepter Les circonstances Et les personnes Qui nous entourent Et en apprenant A nous sentir Reconnaissants D'être en vie De pouvoir prendre conscience Que nous avons été créés Pour aimer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz